Abonnez-vous à notre chaîne. Moi, je n'aurai pas de problème s'il y a une nouvelle pénurie. Qui dit électrique, du coup, sur le long terme, moins de consommation. Donc, moins de pollution. Donc, on sauve la planète sur le long terme. Ça me paraît très bien. Et puis, deuxième point positif, c'est que les loups-bars ne peuvent pas aller voir leur tchaga. Donc, ça fait moins de péché pour tout le monde. C'est super. Après, force aux gens qui galèrent pour aller taffer parce qu'ils n'ont pas d'essence. Je te cache pas que ne pas pouvoir mettre de nourriture dans ton frigo parce que tu ne peux pas aller taffer, parce que tu n'as pas d'essence pour aller taffer, c'est insupportable. Et je ne vous cache pas que tout le monde est dans la même merde. Donc, c'est relou. C'est juste que certains ont le luxe de pouvoir travailler chez eux. Moi y compris. Je suis parti des plus chanceux et j'en suis conscient. En tout cas, force. J'espère que quand même la situation va s'arranger. Mais si ça peut faire réfléchir une partie de la population et se dire peut-être qu'on va passer à l'électrique, ça peut être sympa. Moi-même, je ne vous cache pas que là, je suis un peu en train de me demander si je ne vais pas passer à l'électrique. En plus, les moteurs hybrides, franchement, c'est de la goye. La plupart du temps, ça tient même pas 100 kilomètres, frère, quand t'as les charges complètes. C'est de la merde. Bref. Force. Gros bisous. Encourage. Sous-titrage ST' 501